Musique Hello ma disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul ! La première vidéo vous avez beaucoup plu, c'est d'ailleurs l'une des vidéos qui a fait le plus de vues à l'heure actuelle sur ma chaîne Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de partager à nouveau mes achats On va commencer sans plus tarder avec mes achats solde de Disneyland Paris Vous allez le voir, j'ai été plutôt raisonnable, je suis fière de moi Alors mon premier craquage ça a été le porte-passeport Disneyland Paris Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai eu un coup de coeur absolu dessus Je l'ai payé 5€, donc 4€ avec la réduction passeport annuel dream Je sais pas du tout si les produits que je vous présente maintenant en solde sont encore disponibles sur le parc Mais si c'est le cas n'hésitez pas car c'est vraiment de la belle qualité, c'est pas cher, ça vaut le coup Alors du côté de Disney Village j'ai aussi craqué pour ce t-shirt Vous avez pas vu la tête mais vous m'avez vu avec sur ma critique de l'exposition Blue Sky Donc vous avez Mickey avec un petit clin d'oeil C'est un t-shirt de la marque Eleven Paris Je me souviens plus du tout du prix que je l'ai payé Par contre ce que je peux vous dire c'est de pas hésiter à prendre une taille en dessous de votre taille habituelle Parce que moi j'ai pris un S et franchement ça bagne un peu sur les côtés Je regrette de pas avoir pris une taille en dessous Toujours au Disney Village parce que au niveau des vêtements j'ai fait tous mes achats A la boutique Disney Fashion du Disney Village le premier week-end des soldes J'ai craqué sur ce t-shirt Clochette que là encore vous m'avez vu porter dans une autre vidéo Je le trouve absolument magnifique avec les petits sequins et tout C'est vraiment une splendeur Et puis j'adore Clochette Et j'ai aussi craqué pour ce t-shirt Eleven Paris Donc un maillot avec Grumpy dessus Vous avez le numéro 2 à l'arrière J'avais craqué dessus avant qu'il soit en sol Mais je me l'étais pas pris pour la simple et bonne raison qu'il coûtait une blinde C'est à dire qu'il coûtait 42€ Et je trouvais ça beaucoup trop cher pour le t-shirt Et du coup quand j'ai vu qu'il était en sol j'ai foncé dessus Alors là par contre il y avait plus ma taille en S Donc j'ai été obligée de prendre une taille au dessus C'est un peu grand mais honnêtement je me voyais pas passer à côté de celui-là Voilà Vous avez aussi tous les autres nains de la collection Bon je vais vous faire un petit aveu parce qu'on est contre nous Bon je suis allée à Disneyland Paris D'ailleurs je vous ai fait un petit vlog avec ma journée sur place N'hésitez pas à y jeter un oeil Sacha non soldé Clochette t'es chiante Bref j'ai craqué sur des décorations de Noël Malgré le fait qu'on soit en plein mois de juillet Vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai fondu sur les décorations de Noël Alors pour commencer j'ai craqué sur cette boule frère des ours Qui est absolument divine Qui se pose aussi J'ai acheté que des décorations de Noël qu'on peut poser Parce que si je les mets dans le sapin mon chat saute dessus et les casse Donc là ça sera des décorations qui iront sur table Donc frère des ours Qui est quand même très très peu représenté J'ai gardé l'étiquette Donc je l'ai payé 12,99 Disneyland Paris a fait fort Tous les ans de toute façon ils me font craquer avec leur décoration de Noël Mais alors regardez moi cette splendeur quoi Il est pas trop beau Et alors donc ce petit Mico m'a aussi coûté 12,99 C'est vrai que c'est pas donné pour une suspension de Noël Mais faut quand même admettre qu'elles sont absolument magnifiques et inédites En tout dernier En tout cas sur Disneyland Paris J'ai craqué sur la nouvelle collection Il était une fois Fantasyland Donc vous avez la petite étiquette ici Et donc on a Gus et Perla Je crois que c'est Perla ou c'est Suzy Enfin l'une des deux Qui est sur la tasse d'Alice Et donc celle-ci m'a coûté un petit peu moins cher Elle m'a coûté 9,99 Et celle-ci je pense la mettre dans ma vitrine Avec mes objets cendrillon Alors je vous partage aussi deux petites choses En plus que j'ai récupéré lors de ma journée à Disneyland Paris Mais là pour le coup c'est pas des achats Une de mes meilleures amies Que vous pouvez entreapercevoir quelques secondes Sur mon vlog Qui m'a offert pour mon anniversaire Le Little Golden Book de Cendrillon Donc c'est un livre qui est en anglais Mais qui est absolument magnifique C'est un de mes dessins animés préférés comme vous savez Et donc on a des images inédites Que je vous mets en close-up Comme ça vous pouvez voir un peu le contenu du bouquin Ça fait un peu les anciens livres du Mickey que club Du coup voilà Je l'ai trouvé très très mignon Et cette attention m'a particulièrement touchée Et sur le parc j'ai rencontré Une personne de Disney Central Plaza A qui j'ai fait une remise en main propre A qui j'ai vendu un objet Et c'est aussi une abonnée de ma chaîne Et elle m'a offert des cartes Disney Pixar qui étaient dans un des supermarchés Alors je ne saurais pas du tout vous le dire lequel Si jamais vous savez dites le moi en commentaire Donc ce sont des personnages de vice versa De Nemo, de Wally, de Monstres et compagnie Académie, Rebelles, Les Indestructibles Elle m'a mis un peu tous les personnages qu'elle avait Je pense chez Pixar Et franchement c'est une attention qui m'a ultra touchée C'est un peu mon premier cadeau d'abonnés Vous voyez donc C'est des cartes que j'ai regardées longtemps je pense Je devais vous présenter deux livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire Mais qui n'ont toujours pas été réceptionnés Du coup ce sera pour une prochaine fois Peut-être que d'ici là j'aurai eu le temps de les lire aussi Donc ce sera l'occasion de vous en dire plus On va terminer ce haul avec mes achats AliExpress Comme vous le savez j'achète assez souvent sur le site Je vais être franche avec vous J'achète des Tsum Tsum sur AliExpress Parce que je les trouve très chers sur Ebay etc Mais à partir de maintenant Je prévois de ne plus acheter de Tsum Tsum sur le site Car ce sont des contrefaçons C'est vraiment mal fait Je préfère mettre quelques euros de plus Et avoir des Tsum Tsum de bonne qualité Et qui viennent vraiment de Disney Store Je sais que certains des abonnés m'avaient déjà prévenu dans l'ancienne vidéo Sur le fait d'acheter des Tsum Tsum sur le site en ligne Sachez que quand on commande sur AliExpress Généralement on a peut-être un mois ou deux d'attente avant de réceptionner les colis Et du coup j'avais déjà commandé quand vous m'aviez mis en garde J'attends encore un Tsum Tsum Puisque j'avais acheté Dina De Alice au Pays des Merveilles sur le site Que j'attends de réceptionner Et après ça je stop ces promis J'ai acheté Bob et Sully Et alors là je regrette un peu Parce que je les ai achetés bien avant que la collection soit annoncée sur le Disney Store On a aussi les petits personnages de Zootopie Judy et Nick Alors je voulais les acheter au Disney Store Je ne les ai pas trouvés J'ai voulu les acheter à Disneyland Paris Je ne les ai pas trouvés non plus Donc j'ai fini par craquer mes deux derniers achats La mode AliExpress que là par contre je ne regrette pas du tout C'est deux jupes Tout d'abord on a celle-ci Que vous m'avez vu porter à Disneyland Paris Lors du fameux haul Donc c'est un dessin de Thomas Kinkad Qui a été repris sur la jupe La jupe n'est pas d'extrêmement bonne qualité Maintenant il me semble que j'ai dû la payer à peu près 6 ou 7 euros C'est vrai que pour ce prix-là on ne s'attend pas non plus à une qualité de dingue Et j'ai craqué sur Mulan Que je trouve très jolie en grosse pâle Et voilà C'est assez facile à associer Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel a été votre achat préféré Et si vous aimeriez revoir ou pas des hauls sur ma chaîne Je vous fais plein de gros bisous Et en attendant une prochaine vidéo Prenez soin de vous les amis Bye ma Disney army Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz